Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouvel appartement où je me trouve après travaux de rénovation. Alors je vous montre simplement la pièce de vie, un appartement véritablement magnifique. Je le dis, je suis de ce en plus à l'aise pour le dire que c'est le propriétaire lui-même, un investisseur, qui a tout fait de ses mains. Voilà, en famille notamment, du mobilier d'extrêmement haute qualité. Vous voyez, de la location meublée et de standing haut de gamme, on peut le dire, et pour un appartement qui se prête à une colocation avec quatre chambres, mais j'y reviendrai plus tard. Mon propos aujourd'hui, c'était plus de vous parler d'un sujet tout à fait lié, c'est l'immobilier ancien, c'est-à-dire que j'ai participé il y a quelques jours au salon de l'immobilier à Lyon, qui s'est donné du 16 au 18 mars 2018. On est en mars 2018 au moment où on fait cette vidéo. Et donc, plusieurs conférences, alors moi j'y suis allé notamment pour l'investissement locatif, vous vous en doutez. Il faut savoir que dans les salons de l'immobilier, qui peuvent se tenir d'ailleurs là où vous êtes dans votre ville, si vous regardez ailleurs qu'à Lyon, eh bien, alors l'immobilier neuf est très très majoritairement représenté. L'univers bancaire également, notamment au niveau des courtiers, des avantages au niveau de l'emprunt. Et puis également les résidences principales, avec des constructeurs de maisons qui sont présentés et qui donc peuvent aider les candidats à l'accession à la propriété, notamment les jeunes couples pour leur résidence principale. Bon, alors moi j'y suis allé, je vous disais, j'allais dire spécifiquement pour l'investissement immobilier, et notamment aller à une conférence qui s'intitulait « Investir dans l'ancien, comment booster son rendement locatif ? » Alors déjà, le titre induit que le fait d'aller dans l'ancien versus le neuf, eh bien, permet de booster son rendement locatif. Donc ça, c'est le premier point. Alors il faut savoir, on prend en bulle, que cette conférence, elle était animée par M. Henri Buzi-Cazot. Alors si son nom ne vous est pas familier, en fait, pour vous situer, c'est quelqu'un qui a été conseiller de Pierre Ménury, M. Henri Buzi-Cazot, ancien ministre français de l'équipement et du logement, qui a occupé plusieurs postes clés dans des grandes enseignes de l'immobilier, Foncia, la FNAIM, où il a été ancien délégué général, bref, quelqu'un dont on peut penser qu'il maîtrise bien son sujet, qui a beaucoup d'expérience. Alors l'introduction de cette conférence, dont le titre, je vous le rappelle, est « Investir dans l'ancien, comment booster son rendement locatif ? » L'introduction était la suivante, c'était de dire que, et c'était M. Buzi-Cazot qui le disait, que l'immobilier neuf, qui était présent lors de ce salon, faisait l'objet d'un très puissant marketing, que ce soit de la part de l'État, que ce soit de la part des promoteurs, mais là, c'est légitime, puisqu'ils ont quelque chose à vendre, un produit qu'ils ont fabriqué, donc ils vous le vendent, c'est assez cohérent. Mais en tout cas, lui disait, voilà, ici, on est dans cette salle pour parler d'un sujet dont on ne parle jamais, c'est-à-dire, c'est l'immobilier ancien, alors ancien, idéalement, un peu délabré avec des travaux, et c'est le point clé, c'est le point clé des travaux qui vont permettre la rénovation et la valorisation, et qui vont aussi, au passage, vous donner un investissement, pardon, un avantage fiscal, chose qui est mis en avant avec l'immobilier neuf, et qui est vrai, je ne veux pas le critiquer, cet immobilier neuf, mais voilà, une première différence, c'est que l'immobilier ancien, les gens ne vous en parlent pas beaucoup, alors, sauf sur cette chaîne, si vous êtes abonné, là, vous n'entendez parler que de ça, de l'immobilier dans l'ancien, à rénover, encore une fois, comme c'est le cas ici, mais de manière générale, voilà, c'est une espèce de secret versus le fait de l'immobilier neuf, qui, lui, est vraiment l'objet d'un tapage médiatique, en tout cas, d'une forte, d'un puissant marketing, en fait, c'est vraiment les termes, je reprends les termes de l'expert, et ça, ça m'a plutôt interpellé, effectivement, on peut obtenir, justement, dans l'ancien, il a prêché inconvaincu, que, eh bien, vous obtenez un rendement qui est meilleur, puis il y a d'autres différences fondamentales, c'est ça que je voulais amener à votre réflexion aujourd'hui, c'est parce que, notamment, les durées de détention, je trouve que c'est vraiment un point clé dont on parle assez peu, c'est-à-dire que j'ai beaucoup, moi, d'investisseurs qui me contactent, qui me sollicitent ou qui me demandent des conseils, justement, pour pouvoir investir dans l'ancien, un peu ce genre de produit dans lequel je me trouve ici, et qui sont déjà passés à l'action, mais avec un achat dans l'immobilier neuf. Et donc, là, c'est une première différence, c'est que, déjà, ces personnes, elles ont, j'allais dire, utilisé au moins partiellement leur capacité d'emprunt pour faire ce premier investissement, que la majorité des cas, j'ai à dire la plupart du temps, mais dans la totalité des cas, la mensualité qui est payée par la banque ne couvre pas, loin s'en faut, le loyer qui est obtenu de la part des locataires qui occupe cet appartement neuf. Voilà, premier point. Alors, vous me direz, il y a un avantage fiscal, certes, dans la défiscalisation, alors ça, ça se calcule au cas par cas selon les profits des acquéreurs. En tout cas, vous avez déjà un delta. Et l'autre point, l'autre point clé, c'est la durée de détention. C'est-à-dire que si la vie voulait que, par exemple, l'investisseur qui a acheté cette année ici cet appartement, si la vie voulait qu'il fallait revendre, l'investisseur est libre de revendre. Ce n'est pas le but du tout. Je ne dis pas que c'est avec gain, puisqu'il y a des frais de notaire, il y a des travaux, etc. Là, on n'est plus sur un investissement de long terme. Mais l'immobilier neuf, c'est là où la contrainte est assez majeure, c'est que vous vous engagez sur des durées de 6 ans, 9 ans, 12 ans. Parfois, vous choisissez la durée et les avantages fiscaux sont en conséquence. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas revendre quand vous le voulez, en fait. Vous êtes engagé sur du long terme. Or, si la vie le veut, ce serait bien de pouvoir revendre. En tout cas, si vous revendez, bien sûr, l'investissement n'est pas lié, les papiers et points liés, sauf que quand on revend avant ses échéances, cette date butoir, vous perdez tous les avantages fiscaux dont vous avez bénéficié jusqu'alors et vous êtes requalifié en sorte. Donc, c'est vraiment une situation un peu désespérée ou catastrophique qui ferait que vous soyez poussé à revendre. Mais c'est l'autre différence clé de l'immobilier ancien versus le neuf que je voulais aussi porter à votre attention. Et puis, cette chose que, justement, l'immobilier neuf, et vous pouvez d'ailleurs le constater par vous-même en vous promenant dans les rues ou en regardant les pubs qui vous ciblent sur Internet quand vous tapez investissement locatif, eh bien, voilà, je suis d'accord avec cette personne qui ne m'était pas paru clairement avant, mais effectivement, l'immobilier neuf fait l'objet d'un très puissant marketing. Alors, ça devrait vous interpeller, alors non pas de la part des promoteurs qui, encore une fois, vous vendent quelque chose, mais de la part de l'État aussi. Pour quelles raisons l'État met autant en avant comme ça l'immobilier neuf et parle aussi peu de l'immobilier ancien, d'ailleurs, avec ce dispositif du déficit foncier qui est un dispositif général, quoi. C'est le régime normal, je veux dire, ce n'est pas un dispositif bizarre, c'est quelque chose qui existe par défaut et qui va avoir un impact défiscalisant sur vos revenus, encore une fois, si vous savez l'utiliser, si vous savez qu'il existe, déjà, premier point, ce qui n'est pas le cas du neuf où là, vous savez, quoi qu'il en soit, si vous avez Internet, que l'immobilier neuf, ça existe. Le déficit foncier existe, mais il faut aller le chercher et il faut l'utiliser de manière pertinente en sachant quoi faire, la nature des travaux compte aussi, le montant, etc. Donc voilà, c'était la réflexion du jour sur le salon de l'immobilier qui s'est tenu et sur cette conférence. Comment booster ce rendement locatif en investissant dans l'immobilier ancien ? Donc ça, c'est le premier point. Et puis bien sûr, après, si vous utilisez des stratégies, j'allais dire, comme la colocation, ce qui est le cas ici, vous voyez, là, je vous montre juste la pièce de vie. C'est un appartement, encore une fois, vraiment haut de gamme. Et c'est un choix de la part de l'investisseur qui a de l'or dans les mains, comme vous le voyez, et qui est destiné à la colocation avec plusieurs chambres que je vous montrerai une prochaine fois lors d'une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs pour voir l'appartement si vous souhaitez dans une prochaine vidéo qui sera faite après cette vidéo-là. Et donc, voilà, avec en plus un peu de stratégie pour davantage booster son rendement dans l'immobilier ancien, vous cumulez deux choses et ça peut être tout à fait profitable pour vous plutôt que de succomber, j'allais dire, aux sirènes des médias de masse et de vous lancer dans l'immobilier neuf. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et vous voyez, vous aussi, sachez dénicher les bonnes affaires dans l'ancien idéalement et prendre soin de vos locataires. Vous voyez, parce que quand c'est de la qualité comme cela, eh bien, évidemment, ça justifie, vous vous en doutez, avec un ameublement de qualité, avec un équipement, une décoration comme c'est le cas ici, eh bien, ça justifie un loyer en conséquence, donc au-dessus du prix du marché. Mais comme vous offrez un confort qui est largement également supérieur au marché et puis des prestations de qualité, voilà, ça sent le neuf, ça sent le bois quand on rentre. C'est entièrement équipé de manière très poussée. Eh bien, ça justifie le fait que vous touchez une population, une partie de la population qui est tout à fait disposée à mettre un peu plus cher pour avoir un confort en conséquence. Voilà. Merci de regarder cette vidéo. A très bientôt. Pour les prochaines, peut-être à bientôt dans un salon de l'immobilier. Si vous vous y rendez à Lyon, on pourra peut-être se croiser. Voilà. A très bientôt.